Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 304 et qu'est ce qu'on va faire c'est le troisième et dernier épisode sur les rangements pour mes bois boîtes et celles ci on va les faire en bois allez c'est parti après deux épisodes sur deux versions différentes de rangement pour boîte en plastique aujourd'hui on finit ses rangements mais en version bois et ici aussi ça commence par quelques mesures et une platification du futur module de rangement Le plan ici est donc de fabriquer deux rangements de 16 boîtes le tout avec des matériaux récupérés et je commence par couper 32 éléments avec des restes de mdf d'abord à scie sur table pour finir à la scie à onglet bien plus pratique pour ce genre de coupe répétitive Musique de générique Ces éléments vont permettre aux boîtes de se reposer donc pour un assemblage plus aisé je perce des trous avec l'undercover jig de chez wolfcraft Musique de générique Musique de générique Maintenant que tous mes éléments sont préparés je cherche la bonne longueur de vis et je commence à coller et visser les éléments de support sur une plaque d'osb Musique de générique J'utilise une cale coupée spécialement pour bien espacer les éléments et je découpe enfin la plaque de support à la bonne taille C'est mon premier module qui servira d'exemple aux autres Musique de générique Je découpe les autres modules à la bonne taille avec ma scie sur table et la scie à onglet que j'ai piqué à Silouane avant de passer au travail à la chaîne pour le collage et l'assemblage de tout ça Musique de générique Le but ici est d'avoir 5 modules dont 3 double faces qui vont permettre de supporter les 16 boîtes en plastique où je range tout mon merdier Musique de générique Quand les 5 modules sont prêts je les positionne et les espace correctement pour calculer les 2 morceaux qui vont solidifier et unifier le tout Musique de générique Je préperce les 2 morceaux, les mets en place et les visse avant de visser mon nouveau rangement au mur Musique de générique Musique de générique Et voilà 16 boîtes qui ont trouvé leur place dans mon atelier qui vont permettre de m'organiser encore mieux Musique de générique Musique de générique Il va nous rester un dernier module à fabriquer mais avant ça j'ai démonté mes rangements de mon premier épisode pour tenter de les monter les plus droits possible sur des planches sacrificielles Musique de générique En effet ma première tentative pour construire des rangements était pas mal mais avait tendance à pencher vers le bas Musique de générique 4 planches, 4 vis et pif paf pouf voilà mes rangements V1 en place Musique de générique Musique de générique Musique de générique Direction l'acier à onglet pour découper 32 morceaux qui vont servir de support à mes caisses en plastique Musique de générique Musique de générique Perçage et chanfreinage de ces 32 éléments à la perceuse à colonne La préparation ressemble un peu à du travail la chaîne mais cela me permettra d'être plus efficace après Musique de générique Puis premier assemblage avec colle et vis et toujours l'utilisation de mon super gabarit Musique de générique Musique de générique Les 4 tasseaux sont posés, je peux découper ma plaque d'OSB qui va déterminer la hauteur de tous les modules Musique de générique Musique de générique Et bis repetita pour les autres modules, vous avez compris le principe depuis le temps, j'en suis sûr Musique de générique Ici ces rangements ne m'ont quasiment rien coûté puisqu'à part la colle et les vis, tout le reste a été récupéré ici et là Musique de générique Musique de générique Musique de générique Que dire sur ces rangements en bois, il y a pas mal de choses à raconter La première c'est bien sûr que j'ai à priori fini les rangements pour mes bois boîtes Donc j'ai 48 petites boîtes et j'ai 12 grosses boîtes Comme vous avez vu cette fois-ci j'ai utilisé du bois Alors principalement du bois de récup Que j'ai récupéré à droite à gauche Pour pouvoir me faire Et bien tous ces rangements Et le design est relativement simple J'ai 4 parois J'ai des espèces de glissières sur lesquelles je viens Rentrer mes boîtes Et j'ai en général deux espèces de longueurs Qui permettent de faire la structure Et de la fixer au mur J'en ai profité aussi pour reprendre la structure De mon premier épisode sur les bois boîtes Pour les fixer correctement Et à un angle un tout petit peu plus droit Et surtout ça m'a permis de les réorganiser Et de pouvoir tous les mettre sur le mur Globalement il est vrai que je suis plus à l'aise avec le bois qu'avec le métal Et le temps que m'a pris tout cet épisode C'est à peu près le tiers de ce que m'a pris Le premier épisode sur le métal Pourquoi ? Le bois je suis beaucoup plus habitué Ca se coupe beaucoup plus facilement Ca s'assemble aussi beaucoup plus facilement Avec de la colle et des vis ici Et surtout c'est un peu plus économique Ca n'empêche que le métal j'adore quand même ça Et je vais continuer à faire des épisodes Où je vais faire des trucs avec du métal Vous inquiétez pas Mais c'est vrai que le bois c'est beaucoup plus simple Il est vrai aussi que c'est beaucoup plus simple de trouver Des matériaux de récup De les retailler à la bonne taille etc etc Moi j'ai la chance d'avoir mon atelier à la Padaf Où il y a justement une aire De récupération, de recyclage, de dons Je suis allé piocher de l'OSB, du MDF Etc etc pour me faire tous ces rangements Et ça m'a pris pas... Ca m'a pris quoi ? Allez 2-3 heures grand max Pour faire les deux rangements et la modification du premier Alors le gros défaut du bois C'est que c'est beaucoup plus lourd que le métal Pour une structure équivalente Je pense que la structure devait peser 10-15 kg Alors que la structure équivalente pour le métal Bah... Je sais pas ça fait peut-être 5 kg grand max Donc c'est beaucoup plus facile à travailler C'est beaucoup plus accessible par contre c'est beaucoup plus lourd Je suis très très content du résultat Je peux ranger toutes mes boîtes Et essayer de garder mon atelier propre et net Ce qui est complètement pas gagné En tout cas moi je suis très content Je suis très content et j'espère que ça vous aura donné envie Bah justement de vous fabriquer des petits rangements à droite à gauche Avec des... avec du matériau de récupération Des bouts de plaques d'OSB Des espèces de tasseaux à droite à gauche Qui... Qui traînent... Moi en tout cas je me suis bien marré Et ça me permet d'organiser un tout petit peu mieux mon atelier Pour pouvoir vous proposer des épisodes encore plus géniaux j'espère Comme d'habitude tu as des questions, des insultes Tu sais comment ça se passe Tous les liens pour me joindre sont dans la description Tu peux bien sûr laisser un commentaire Evidemment tu t'abonnes Tu peux aussi rejoindre le clan des gentils Barbie Tipeurs Qui tous les mois nous envoient un petit peu de pognon Ce qui nous permet... Bah d'acheter du matériel Comme par exemple de la colle ou des vis Pour cet épisode Et te proposer des épisodes encore plus géniaux Un grand grand merci à eux pour leur soutien Voilà c'est tout pour cet épisode 304 Où j'ai enfin fini mes rangements pour mes bois boîtes Avec des matériaux de récupération Et du bois J'espère que cet épisode vous aura plu En attendant le prochain Faites des trucs Inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous Sous-titrage Société Radio-Canada